Madame la rectrice, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le futur Président du Conseil National, Monsieur le Directeur, Madame l'Ambassadrice de France, cher Anne Pogam, Mesdames et Messieurs, maintenant après la meilleure partie, c'est-à-dire la musique, vous allez devoir entendre mes propos sur l'Europe. Je vous remercie de cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Je me réjouis de célébrer avec vous cette 42e journée de l'Europe qui a mis en lumière la richesse et la profondeur de l'intégration européenne, les défis inédits auxquels elle fait face aujourd'hui. Je le fais au terme d'une journée qui m'a amené à Berne, où j'ai rencontré notamment les conseils fédéraux Alain Berset et William Maurer et parler des relations proches entre la Suisse et l'Union européenne. Je suis heureux d'être dans cet amphithéâtre Joseph Dice. Joseph a été mon collègue dans les années 90, quand j'étais moi ministre des Affaires européennes et lui ministre des Affaires étrangères. On a beaucoup travaillé ensemble et m'envoyait d'ailleurs un petit mot pour dire le regret qu'il a, mais j'ai cru comprendre qu'il était toujours très actif, bien qu'il soit maintenant en retraite. Je suis fier de succéder ici à des personnalités. J'ai vu ça comme Gunther Verhoegen, Wolfgang Schauble, Jean-Pierre Chevènement, que je connais bien tous les trois. Je ne sais pas quel était le train dans lequel vous m'avez vu, mais puisque je suis le Français après Jean-Pierre Chevènement, vous n'auriez pas pu choisir mieux. Car Jean-Pierre et moi, nous sommes deux frères ennemis. Deux frères ennemis, pas à titre personnel, mais nous avons partagé le même train pendant très longtemps. Mais il se trouve que nous étions tous les deux des élus voisins de la Suisse, lui à Belfort, moi à Montbéliard, que nous avons été dans le même parti à un moment, puis dans des partis différents. Et que quand il s'agit de l'Europe, nous ne sommes d'accord sur rien. Donc vous allez entendre deux versions différentes. Et le train que nous prenions était, dans les derniers temps, ce TGV qui va vers la Suisse et que j'avais plaisir à emprunter pour aller dans ma circonscription frontalière de la Suisse, dans laquelle malheureusement je n'ai plus l'occasion d'aller maintenant. Je voudrais partager avec vous, en conclusion de cette journée, un point de vue à la fois plus politique et plus personnel. C'est vrai que j'ai été longtemps enseignant. J'avais d'ailleurs eu une excellente élève, une meilleure que j'ai vue. C'est la jeune Anne Pogamme. C'était il y a longtemps. Et puis, je suis toujours un militant politique. Je suis maintenant totalement commissaire européen et toujours européen persuadé. L'Europe, c'est mon quotidien et c'est aussi le fil directeur de mon engagement politique, de ma vie professionnelle. Elle est intimement liée à mes racines familiales. Je suis un Européen né d'un père qui, lui-même, était originaire de Roumanie et d'une mère d'origine polonaise. Je mentirais si je disais que je regarde les événements actuels avec détachement. On a tendance, j'espère que ce n'est pas ce que vous avez fait aujourd'hui, à ramener l'Europe à des discussions techniques, voire à en faire parfois un pur objet d'études académiques. Évidemment, elle ne s'y réduit pas. Il y a nécessairement une part plus subjective, j'allais dire plus affective, qui se mêle à tout cela. L'enjeu, c'est aussi celui des valeurs de notre continent. C'est la question de notre vivre ensemble dans cette Union européenne et sur ce continent qu'on regarde avec envie dans le reste du monde. C'est l'enjeu de notre capacité à réorienter le cours de l'histoire après une première moitié du XXe siècle qui était si sombre. C'est la capacité que nous avons à dessiner un futur qui soit positif pour nos enfants ou d'être une force de bien, tout simplement, dans le monde. Et donc, quand je pense à tout ça, je me dis qu'on peut, bien sûr, être insatisfait de l'Europe, et je n'ignore pas cela, mais on ne peut pas être indifférent et on ne peut pas non plus ignorer la dimension historique fondamentale que représente la construction européenne. On n'en parle plus, on en parle guère, et pourtant, ça reste tout à fait vital. Il n'aura par ailleurs échappé à personne que 2017, l'année dans laquelle nous sommes, sera, est déjà, une année pivot pour l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que nous avons des processus démocratiques, on appelle ça des élections, aux Pays-Bas, en France. Le premier tour s'est déroulé il y a maintenant deux jours, en Grande-Bretagne, puisque Mme May a choisi de convoquer les élections anticipées au début juin, en Allemagne. Et tout ça va dessiner le paysage politique pour une demi-décennie. Et j'ajouterai à ça, en empiétant légèrement sur 2018, des élections chez vos voisins, nos voisins italiens. Et donc, nous sommes à un moment charnière pour ouvrir des portes, pour offrir de nouvelles opportunités, si toutefois, ce moment est porté par un dynamisme et une dynamique politique. Quand je parle de dynamisme et de dynamique politique, je parle bien sûr de dynamisme politique nationale, mais aussi de dynamique politique européenne. En ce sens, les résultats du premier tour en France sont partiellement encourageants. Ils sont encourageants parce qu'ils ont permis à un pro-européen convaincu, dont je souhaite bien sûr la victoire, d'être présent au second tour. Ils ne le sont que partiellement, parce qu'en face de lui, on va trouver une candidate d'extrême droite qui veut la mort de l'Europe. Et donc, il faudra se mobiliser dans cette élection-là jusqu'au bout. Je voudrais revenir sur ce que sont, de mon point de vue, le commissaire chargé des affaires économiques et financières, les grands défis auxquels l'Union européenne fait face aujourd'hui, et tracer forcément rapidement quelques pistes de réponse. C'est une lecture qui ne prétend ni à l'exhaustivité, ni à l'objectivité. Elle est la mienne, avant d'être celle de l'institution que je représente, et donc je m'exprime ici à titre personnel. Un mot d'abord sur les défis auxquels notre Union doit répondre. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux qu'on doit choisir. Et à choisir, je retiens trois qui me paraissent particulièrement saillants. Je vais commencer avec une réflexion qui vous paraîtra peut-être un peu provocante, mais elle est faite pour. Je n'inclus pas le Brexit dans la liste des défis principaux auxquels nous devons faire face. Pourquoi ? Pas parce que ce n'est pas un sujet majeur pour les institutions européennes. C'est un sujet absolument décisif, qui va absorber une très grande partie de l'énergie de la Commission européenne pour négocier de manière amicale, mais aussi ferme, cette sortie de l'Union européenne. Non, c'est parce que le Brexit n'est pas pour moi le mal européen. Il est un symptôme du mal européen. Il est la manifestation la plus spectaculaire de fragilités qui sont là, en profondeur, en Europe. Et ce sont celles-là qui m'intéressent. C'est les racines du problème. La première fragilité, c'est que l'Union n'est plus, pour beaucoup de nos concitoyens, autant synonyme de progrès que pour le passé. Et c'est essentiellement à la dimension économique et sociale que je pense ici. Je parle de progrès qui se traduisent par des points de croissance, mais pas uniquement par des points de croissance. Je pense aussi à des points de croissance partagés. Il y a dans l'idée de progrès une dimension qualitative qu'il n'y a pas dans la simple mesure d'une performance économique. Et cette dimension qualitative, elle est essentielle et elle est souvent manquante. Pour être plus précis, mon sentiment, c'est que nombre de concitoyens ne voient pas suffisamment l'Union comme une source de dynamisme économique et n'y voient pas suffisamment une solution à leur problème. Ils la considèrent même parfois, c'est ce qui motive les votes eurosceptiques, comme une partie du problème. Il faut être un peu plus fin que ça. Tout de même, l'Europe est une solution. L'Europe est une partie de la solution. L'Europe est un accomplissement historique et c'est une réussite économique. Mais, comme le disait avec justesse Jacques Delors, il y a un problème. C'est que l'euro, qui est la monnaie de la plupart maintenant des Européens, protège mais ne stimule pas. Et là, les chiffres ne le contredisent pas. La croissance et les revenus en Europe après la crise, cette année, elle est à peu près d'1,8%. C'est un peu plus qu'en Suisse. C'est autant qu'aux États-Unis. Donc, on peut dire maintenant que l'Europe sort de la crise, mais elle reste à des niveaux encore trop faibles pour faire baisser un chômage qui, lui, est monté très vite et très haut. Les États-Unis sont, du point de vue du chômage, retournés à leur niveau d'avant-crise. Ils sont au quasi plein emploi, en vérité. L'Union, et en particulier la zone euro, n'y est pas. Notre taux de chômage est deux fois supérieur à celui des États-Unis, à peu près un peu moins de 10% pour nous, un peu moins de 5% pour eux. Cette croissance, qui n'est pas encore assez élevée, pas encore assez prolongée, elle s'est par ailleurs accompagnée, il faut le reconnaître, d'une montée ou d'une poussée des inégalités. Le phénomène est complexe. Je ne vais pas en rendre compte ici, en quelques minutes. Je veux simplement dire deux choses. Premièrement, il me semble que les inégalités en Europe trouvent leur source dans un processus de mondialisation qui crée de la richesse supplémentaire, mais sans la répartir uniformément. Et ça, c'est le travail des politiques publiques que d'y répondre. D'y répondre ex-santé, en investissant massivement dans le capital humain pour permettre une vraie mobilité de la main-d'œuvre. Il faut aussi répondre ex-poste, avec la redistribution. Ça, c'est le rôle, c'est plutôt le commissaire chargé de la fiscalité qui parle, de l'impôt et des transferts sociaux. Il se trouve qu'en Europe, on a laissé, ou en tout cas, on a vu les inégalités s'accroître, et que par assimilation, l'Europe a été perçue comme une sorte de cheval de troie, d'une mondialisation qui crée des gagnants. Moi, je pense que la mondialisation est positive, éminemment positive, mais qui crée aussi des perdants. Et le problème des politiques, c'est qu'on a agi trop, uniquement pour les gagnants, sans garder dans notre viseur ou dans notre radar les perdants. Et ce qu'on constate avec la montée des populismes d'extrême droite, c'est la revanche des perdants. C'est ça qui s'exprime. Je peux en parler de manière très concrète. Dans ma circonscription frontalière de la Suisse, à Sauchon-Montbéliard, les ouvriers de PSA votent massivement pour le Front National. Ils votent contre eux-mêmes, en vérité. Mais ils votent par inquiétude, pas par adhésion. Un tel ou tel idée nauséabonde. Et il me semble que le Brexit trouve aussi sa source en partie dans cet état de fait. Deuxième chose que je voulais dire sur les inégalités, c'est que l'euro n'a pas été suffisamment un facteur de convergence entre ses membres ni au sein de ses membres. Le lancement de l'euro, qui comporte maintenant 19 États membres, qui représente tout de même 85% du PIB de l'Union post-Brexit, c'est dire que c'est quand même la monnaie de presque tous les Européens, ce lancement avait permis une vraie mise à niveau des économies, puisqu'il fallait remplir un certain nombre de critères. Vous savez, les fameux critères de Maastricht. Jean-Pierre Chevènement ne les aimait pas. Moi, je les applique. Pour adopter la monnaie unique. C'est ça le volet frères et ennemis. Mais une fois dans la zone euro, les États membres ont commencé à diverger. Et là, il y a des signes qui sont nombreux et indubitables. Je vais donner quelques chiffres. La dette publique de l'Italie fait deux fois celle de l'Allemagne. Plus de 120% contre un peu plus de 60%. Le solde courant allemand correspond au double de la moyenne européenne. Et pourtant, nous avons des excédents courants très importants. Le taux de chômage allemand est deux fois inférieur à celui de la zone euro. J'ai cité l'Allemagne parce que c'est le champion économique, mais aussi parce qu'on voit s'accroître les divergences avec ce grand pays. Aujourd'hui, ce sont des divergences d'ordre économique et social. Elles sont intrinsèquement pro-cycliques. Et elles accroissent les inégalités entre les pays et au sein des pays. Cette divergence-là, si j'en parle, c'est parce qu'elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est, à mes yeux, le résultat, en tout cas partiel, d'une gouvernance de la zone euro imparfaite, parce qu'inapte à définir ce qu'est l'intérêt général des membres de l'euro. Et aussi le résultat d'outils de politique économique qui demeurent insuffisants. Nous avons tous les outils du monde pour la stabilité financière, pour le contrôle budgétaire. Nous n'avons pas d'outils communs pour la croissance en zone euro. Je vais y revenir. Je veux parler, outre les inégalités, d'une deuxième fragilité. C'est l'absence de direction politique claire et de responsabilité démocratique. J'enfonce là, j'en suis convaincu, conscient, une porte ouverte. Entre les États membres, il y a aujourd'hui des divergences profondes sur les questions fondamentales. En particulier, nos États membres ont le plus grand mal à trouver un consensus sur le couple qui est au fondement même de l'Union européenne. Ce couple, c'est responsabilité et solidarité. Sur des sujets aussi fondamentaux que l'aide à la Grèce, je suis le négociateur de l'Union européenne avec la Grèce. La réponse à la crise des réfugiés. La pleine construction d'une union bancaire qui permet de faire face aux crises financières. Ou la mobilisation du budget européen pour dynamiser la zone euro. Vous le voyez, si vous suivez ces questions, les gouvernements européens peinent à se mettre ensemble. Ce n'est pas en soi surprenant, parce que d'abord, ces blocages ne sont pas une nouveauté pour l'Europe. Ils sont consubstantiels à la création de l'Union européenne. Mais n'oublions pas que si 28 États, nous sommes 28, ont voulu rejoindre l'Union, c'était parfois pour des raisons très différentes. Et je pense que la différence des raisons explique la différence des situations. La France et l'Allemagne ont voulu l'Union précisément pour dépasser le cadre de l'État-nation, pour réinventer une souveraineté partagée, pour tourner le dos au nationalisme qui les avait amenés au bord de l'abysse et même qui avait plongé le continent dans l'horreur. Ceux qu'on a appelés, au contraire, les nouveaux États membres, pour le dire rapidement, les pays de l'Est de l'Europe qui ont adhéré au début des années 2000, ils ont rejoint l'Europe après la chute du mur de Berlin et ils l'ont fait avec une visée finalement exactement contraire. Ils voulaient retrouver une souveraineté qui avait été lourdement abîmée par la tutelle soviétique. Ils cherchaient à être plus souverains nationalement. Donc d'un côté, abandon de souveraineté, de l'autre côté, récupération de la souveraineté. Ça explique peut-être en partie les grandes différences culturelles et donc politiques que vous voyez aujourd'hui avec la Hongrie de Viktor Orban ou la Pologne de M. Kaczynski. Je ne prends pas parti entre ces conceptions parce qu'elles sont en réalité profondément ancrées dans les histoires douloureuses des nations européennes, chacune à sa logique, mais je fais un constat devant vous, c'est qu'il y a là une opposition frontale qui ne peut pas être sans conséquences. C'est en partie pour répondre à cette absence de direction politique commune que la Commission européenne a publié en mars un livre blanc sur l'avenir de l'Europe. Vous pouvez le lire, c'est bref, c'est concis et c'est assez synthétique. La Commission n'a pas souhaité donner une vision verticale. Voilà l'Europe qu'il faut. Elle a proposé cinq options à la réflexion des États membres d'abord, puis de tous ceux qui s'intéressent à l'Europe. Cinq options pour aller de l'avant. Il y a celle du repli sur soi, il y a celle du repli sur la seule dimension du marché intérieur. Il y a l'Europe des petits parts, il y a ce qu'on appelle le groupe des pionniers, c'est-à-dire l'idée qu'on a une géométrie variable, qu'on ne fait pas tout ensemble, que certains vont plus vite dans certains secteurs. Ce sont des options qui ne sont pas équivalentes. Et moi qui vous parle, j'ai une préférence nette pour celles qui proposent un sursaut collectif. C'est-à-dire que les 27 prennent conscience des défis qui leur sont communs, décident d'avancer ensemble profondément et résolument dans des domaines clés pour leur futur et pour la vie des citoyens. Je pense au premier chef, à la sécurité. Je vais y revenir un peu plus tard. La sécurité n'est pas un appannage européen, mais c'est une demande européenne et l'Europe ne doit pas se dérober à cette exigence. Mais ce livre blanc, il renvoie la balle au gouvernement. Et pour ceux qui connaissent moins bien que d'autres l'Union européenne, une réalité que Jean-Claude Juncker nous rappelle à chaque fois, c'est que la Commission propose, ce sont les États qui disposent, avec le Parlement européen qui contrôlent. Et parfois, on a tendance à tirer sur la Commission européenne comme si elle pouvait tout, tirer sur le pianiste de Bruxelles, alors qu'en vérité, c'est très souvent les États membres qui manquent à leurs obligations et qui se défaussent sur l'Union européenne des réalisations qu'ils n'ont pas le courage de prendre ou des réformes qu'ils n'ont pas le courage de faire. Maintenant, c'est aux États de saisir la balle au bon, de donner le cap avec la Commission, d'offrir un horizon partagé, une vision commune pour les prochaines étapes d'intégration de notre Union. Dans tous les cas, il y a une chose qui pour moi est très importante, c'est que les étapes futures devront s'accompagner d'un approfondissement démocratique substantiel de l'Union. Sur les questions d'exemplarité, de transparence, de contrôle parlementaire, je le dis ici dans un pays qui est ultra-démocratique. Pas trop. Enfin, c'est quand même vraiment le golden standard, la Suisse, de cet égard-là. Nous ne sommes pas, nous, les Européens, à ce niveau-là. C'est d'ailleurs un des arguments du Brexit qui voulait « take back control », reprendre le contrôle. Cette insuffisante responsabilité démocratique, ce n'est pas une question théorique, parce qu'elle empêche aujourd'hui l'Union d'avancer. Je donne un exemple. Admettons, je vais y revenir, que nous puissions créer un budget de la zone euro. Je le souhaite, je crois que c'est nécessaire. Mais comment envisager que ce budget puisse être mobilisé par la seule volonté de ce qu'on appelle l'Eurogroupe ? L'Eurogroupe, c'est la réunion des ministres des Finances des 19 pays membres de l'euro, j'y participe, sans implication ni contrôle du Parlement européen. Un budget qui ne procède que d'un exécutif, ce n'est pas quelque chose qui est recevable pour nos nations et pour leurs citoyens. Enfin, troisième fragilité, elle résulte des deux premières, c'est la montée des populismes eurosceptiques en Europe. Elle est le rejeton des deux autres. L'insuffisance des résultats sur le front économique. La croissance des inégalités qui font craindre aux Européens que leurs enfants vivent mieux, moins bien qu'eux. Les divergences économiques entre membres de la zone euro, tout ça encourage ce que nous voyons, c'est-à-dire une polarisation des choix politiques au sein et entre les pays. C'est l'absence de vision claire pour une Europe perçue comme opaque et démocratiquement douteuse. Tout ça, ça alimente des forces populistes qui veulent mettre à bas l'Europe. Personne ne doit sous-estimer les dommages que ces populistes infligent à nos sociétés en prenant la fermeture, la xénophobie, le repli sur soi, la division. Mais personne non plus ne doit nier leur existence ou ignorer la difficulté à les contenir. Il ne suffit plus dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Europe, dans laquelle nous vivons, de dénoncer. Le combat contre le populisme doit se faire par la preuve. Il faut fournir des résultats pour faire reculer ceux-ci. Face à ces fragilités très profondes sur lesquelles je me suis un peu étendu, quelle réponse peut-on envisager ? Quelle perspective est-il possible de tracer ? Je crois que nous avons là trois exigences auxquelles nous devons faire face, qui sont la protection, l'efficacité et la démocratie. En premier lieu, je crois nécessaire de répondre à la demande stridente de protection des citoyens européens. Et ça doit, selon moi, se déployer sur deux plans. D'abord, il y a le plan de la sécurité. Nous vivons sur un continent qui a été touché par des attentats. Nous avons un voisinage instable. Nous avons été touchés par une tragique crise des réfugiés. Tout ça a diffusé, on le sent bien, un sentiment d'insécurité chez nos concitoyens. Il faut y répondre, à la fois dans les domaines de la sécurité intérieure, en sécurisant notre frontière externe, et de la sécurité extérieure, en dotant l'Union européenne d'une capacité de défense crédible. Et donc, il faudra financer les deux. Plus de sécurité intérieure, plus de sécurité extérieure. Certaines de ces peurs, elles sont irrationnelles. Mon père était réfugié quand il est venu en France. Et les réfugiés qui fuient des pays exsangues ne sont pas des criminels. Ce sont des victimes de régimes qui veulent tout simplement leur mort, ou qui leur interdisent la liberté, ou le vivre ensemble. Mais ces peurs, rationnelles ou pas, elles alimentent, là encore, le populisme, qui rejette l'ouverture au monde. Et donc, il faut trouver des solutions partagées. Il faut aussi répondre à la demande de protection dans le champ économique. Qu'on me comprenne bien, je ne parle pas de protectionnisme. J'ai passé la fin de la semaine à Washington pour les réunions du Fonds militaire international. Je représente aussi l'Union européenne au G20, au G7. Et le refus du protectionnisme, c'est pour moi fondamental. Mais l'Europe doit être attachée, rester attachée, au développement du commerce international et du multilatéralisme, à la circulation des biens, sans pour autant ignorer qu'il y a des effets de tout cela sur les perdants de la mondialisation. Et donc, il faut limiter ces effets. Ce qui veut dire, en termes très concrets, que nous devons penser à une nouvelle conception des accords commerciaux que nous passerons avec d'autres, qui ne sont pas uniquement pour l'échange entre les gagnants de la mondialisation, mais qui prennent en compte les préoccupations des perdants. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je préfère l'accord avec le Canada, à l'accord qui a été négocié avec les États-Unis. Un, le premier, prend en compte les exigences de sécurité, de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire, de sécurité environnementale, de diversité culturelle. L'autre ne comporte pas tout ça. Deuxième chose, il faut aussi remédier aux défauts de l'architecture institutionnelle de la zone euro, qui est le cœur économique de l'Europe. Aujourd'hui, nous avons une zone euro qui est pilotée uniquement par un exécutif intergouvernemental. C'est l'eurogroupe dont je vous parlais. Tout ça ne permet pas d'articuler ce que j'appellerais un bien commun, un intérêt général de la zone euro. Ça organise la confrontation des intérêts nationaux. Ça ne permet jamais leur dépassement. Et l'addition des intérêts nationaux aboutit à un point d'équilibre qui n'est pas nécessairement celui défini par l'intérêt général. Si je prends l'exemple de la Grèce, on prend entre quatre murs et trente personnes des décisions qui sont lourdes de conséquences pour des millions de citoyens, sans qu'il y ait un contrôle démocratique. Je pense que ça n'est pas, ça n'est plus possible. La Commission est consciente de ses fragilités. Elle va publier fin mai un papier de réflexion, un reflection paper, comme on dit chez nous, qui sera guidé par un principe simple, qui est que le partage des risques doit s'accompagner de leur réduction. Risk sharing and risk reduction, les deux doivent aller ensemble pour ceux qui sont familiers de ces discussions. Pour ma part, et à titre personnel, je souhaiterais que ce papier propose un saut qualitatif pour la zone euro à trois niveaux. Un, finir l'union bancaire. On a une supervision des banques. On a des capacités de résolution des banques. Il faut aussi une garantie des dépôts, parce qu'in fine, ce sont les citoyens qui sont concernés. Deux, je souhaite la mise en place d'outils de stabilisation et de reconvergence actives au sein de la zone euro. Autrement dit, je pense qu'il faut maintenant que nous ayons un budget de la zone euro, une capacité budgétaire de la zone euro, qui permette d'investir et de lutter contre le chômage. Enfin, je pense qu'il faut une architecture institutionnelle de la zone euro qui soit plus démocratique. Et pour ce faire, nous avons besoin que mon successeur soit, dans quelques années ici, invité comme étant, je ne sais pas s'il sera français, je ne sais pas s'il sera allemand, donc ce n'est peut-être pas mon successeur, comme le ministre des Finances de la zone euro. Quelqu'un qui, à la fois, soit un vice-président de la Commission et qui préside l'Eurogroupe pour mettre en œuvre les décisions. Enfin, dernière exigence, c'est l'exigence de démocratisation des décisions européennes. Elle est très saillante, là aussi. Je pense qu'il faut aller vers plus de transparence dans les décisions européennes. Il faut renforcer les règles d'éthique qui s'appliquent au Collège des commissaires, au Parlement européen. Il faut accélérer la simplification administrative et réglementaire. Il faut s'inspirer d'expériences de démocratie participative ou directe. Il faut aménager les travaux de la Commission d'une manière qui permette aux commissaires d'être davantage présents sur le terrain, au contact des citoyens, de se déplacer, de sortir, ce que je fais aujourd'hui avec plaisir, de leur bureau, où, à dire vrai, je ne suis pas très souvent quand même. À moyen terme, il faudrait, parce que j'ai pas mal de fonctions multilatérales, il faudrait poursuivre ce que j'appellerais l'européanisation des élections européennes. Il y a un principe qui a été mis en place pour les élections européennes, qui a commencé aux dernières élections européennes, qui est ce qu'on appelle les Spitzenkandidaten, qui consiste à mettre en place des personnalités qui pilotent les principaux partis européens. Et celui ou celle qui a tiré la liste transnationale du parti arrivé en tête doit devenir le président de la Commission. C'est ce qui a permis à l'actuel président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de devenir président de la Commission, alors que je n'ai pas grand doute sur le fait que, s'il n'avait pas été le Spitzenkandidaten aux élections européennes, ce serait un autre ou une autre qui préside la Commission européenne. Il y a donc un appui démocratique, là, qui est donné. Je pense qu'il faudrait aussi que le Parlement européen puisse constituer un comité, un sous-comité des parlementaires issus des pays membres de la zone euro. Pourquoi faire ? Précisément pour contrôler le ministre des Finances que j'évoquais plus haut et pour débattre des questions du budget européen de la zone euro que j'évoquais. Enfin, à long terme, je pense qu'il y a une réflexion profonde et systématique à mener pour renforcer les prérogatives du Parlement européen en matière de contrôle. Vous voyez que ce que je vous propose, là, ce sont des choses assez pragmatiques, finalement. C'est faire en sorte de mieux sécuriser, mieux protéger les Européens, c'est de renforcer l'efficacité en zone euro, et c'est de démocratiser, non pas en refaisant un grand mécano institutionnel. Ça, j'ai trop d'expérience. J'ai participé à toutes les institutions européennes, finalement. J'ai été membre du Parlement pendant six ans, j'ai été membre du Conseil en tant que ministre pendant sept ans, je suis commissaire pendant cinq ans. On ne va pas tout bouleverser. On peut rêver de telle ou telle utopie, de mettre l'Europe complètement cul par-dessus tête, ça ne marchera pas. On ne peut construire l'Europe qu'avec des Européens, et les Européens sont distincts. Je suis français, donc j'aime la littérature, donc j'aime l'Alexandre Dumas, et je vous avais parlé de trois exigences, il y en a forcément une quatrième. La quatrième, c'est qu'on doit retrouver un récit politique partagé pour l'Europe. Ce récit, et j'en termine par là, et j'en reviens aussi à mes débuts, il doit d'abord être le fait des leaders politiques élus en France et en Allemagne en 2017. Je ne prétends pas que l'Europe soit une construction franco-allemande. Je sais que le couple franco-allemand ne suffit pas à entraîner tous les autres. Mais je sais aussi que quand le couple franco-allemand est muet, ou quand il n'est pas assez moteur, alors rien ne se passe. Donc il est nécessaire, sans être suffisant, mais il est indispensable. Et donc, dans cette période que nous vivons, où les difficultés de l'Europe sont loin d'être mineures, nous avons, je crois, une responsabilité énorme, qui est précisément de relancer la construction européenne, de rassurer les Européens, de rendre la foi européenne et de le faire, non pas par des discours idéologiques ou des proclamations, mais en prenant des décisions qui permettent d'avoir des résultats. La France est en train de choisir son président. Je souhaite qu'elle ait, dans les années qui viennent, une grande ambition européenne. Ce sera la tâche du successeur de François Hollande. Pour ce qui est de nos amis allemands, je suis tout à fait rassuré, parce que, contrairement à la France, qui vit quand même dans un certain désordre politique, il faut bien le reconnaître, c'est quand même pas facile à comprendre ce qui se passe, ni à anticiper. La situation allemande est plus simple, puisqu'il y aura le choix entre deux grands partis, un parti de centre-droite, un parti de centre-gauche, tous les deux très pro-européens, tous les deux présidés par des personnalités qui ont d'immenses qualités. Et donc, on peut être rassuré sur ce qui se passera en Allemagne. Je pense d'ailleurs qu'il faudra un jour qu'on revienne à tout ça en France aussi. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Voilà les pistes qui sont tracées trop rapidement. Mais vous voyez les contours de l'Europe qu'elle redessine, et que j'appelle mes voeux, une Europe plus dynamique, plus protectrice, plus démocratique, avec une année 2017 qui est cette année pivot, charnière pour l'Union. Je crois que nous avons l'opportunité d'avancer ensemble dans cette direction. Je sais que nous en avons la responsabilité. Et j'ai parlé de la France et de l'Allemagne. Je ne voudrais quand même pas oublier la Commission. Parce que la Commission, c'est la force d'initiative. C'est la représentante de l'intérêt général. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire historique, finalement, la meilleure période de la construction européenne, ça a été celle où il y avait en France un président très européen qui s'appelait François Mitterrand, en Allemagne un chancelier très européen qui s'appelait Helmut Kohl, et un très grand président de la Commission européenne qui s'appelait Jacques Delors. Je ne veux pas personnaliser. Il y a eu beaucoup d'autres grands couples franco-allemands. Il y a eu beaucoup d'autres présidents de la Commission européenne. Mais quand vous avez trois pour le prix de deux, ça marche encore mieux. Merci. Monsieur le Commissaire, merci beaucoup pour cet appel à relancer l'Europe, en effet. Nous avons maintenant un peu de temps pour des questions, des remarques. Il y a des micros qui sont là. Il y a des micros qui sont là. Il y a personne qui ne s'est pas là avec les micros. Alors, à partir du début, je remets la parole. Monsieur le Commissaire, comment est-ce que vous pouvez envisager une relance de l'Europe avec une croissance qui serait relativement faible, voire négative, dans la plupart des Etats qui la composent ? Plusieurs questions. Voilà, vous parlez de la Commission européenne comme le moteur, comme l'origine des nouvelles initiatives. Mais qu'en est-il du Parlement européen ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette asymétrie entre ces deux pouvoirs une des racines du problème de l'Europe actuelle ? Oui, je pose ma question. Oui, monsieur le Commissaire, tout d'abord, merci pour votre conférence. J'ai retenu deux éléments. Vous avez parlé de la mondialisation pour laquelle vous êtes pour, mais vous avez parlé de l'erreur. On ne s'est occupé que des gagnants, mais pas des perdants. Comment voyez-vous l'avenir pour s'occuper des perdants ? Ça me paraît extrêmement important. D'autre part, vous avez parlé du budget de la zone euro dans le but ou l'objectif de lutter contre le chômage. J'aimerais connaître votre vue par rapport à la lutte contre le chômage. Il s'agit d'intervenir sur les causes du chômage ou d'intervenir sur les conséquences. Merci des réponses que vous apporterez. Il semble que le résultat du premier tour des présidentielles françaises ait provoqué un soulagement à Bruxelles. Il n'en reste pas moins que si on additionne le score de Marine Le Pen et celui de Jean-Luc Mélenchon, on arrive à 40% au moins de votants qui ont exprimé un vote avec arrière-fond eurosceptique. Quelle est votre analyse ? Est-ce que vous êtes plutôt du rendez-vous soulagé ou inquiet de la montée de ces forces hostiles ou de critiques vis-à-vis de l'Union européenne ? Merci. Je propose... Je crois qu'il y avait encore une question. Pardon ? C'était exactement la même. D'accord. Vous vous êtes trouvés. Bon. Sur la première question, sur la croissance, je pense qu'on peut prendre les choses dans les deux sens, en vérité. On peut se demander s'il est possible de réformer l'Europe sans croissance. Il est aussi possible de se demander si on peut trouver de la croissance sans réforme de l'Europe. Et je crois qu'en réalité, les deux vont ensemble. Il se trouve que nous sommes maintenant dans une situation un peu plus rassurante du point de vue de la croissance. Je l'ai dit, la reprise économique est quand même maintenant là. elle est assez ferme. Elle est à 1,8 %, non seulement pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Depuis cinq ans, nous sommes en croissance positive. Pour les trois prochaines années, nous prévoyons que tous les pays de la zone euro et tous les pays de l'Europe devraient avoir une croissance positive, même les pays qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle des programmes. La Grèce, par exemple, a retrouvé la croissance. Et nous sommes dans une situation où on crée plus d'emplois qu'au cours des dernières années, où le taux de chômage est le plus faible depuis huit ans, mais il demeure beaucoup trop élevé. Donc nous sommes un peu à la mi-chemin ou à la moitié du guet. Il faudra faire une croissance plus forte, plus créatrice d'emplois et capable de résorber davantage les inégalités. Mais le contexte n'est pas mauvais, en effet, pour procéder à des réformes qui permettent de faire en sorte qu'on puisse, oui, s'adresser aussi, c'est là où les questions sont étroitement liées les unes aux autres, s'adresser aux perdants de la mondialisation. J'ai essayé de dire, de donner quelques pistes par rapport à ça. Je ne prétendrai pas être exhaustif. Je pense que la première piste, c'est l'investissement dans le capital humain. Depuis la crise, nous faisons en Europe ce qu'on appelle des réformes structurelles. Et ces réformes structurelles sont des réformes, disons-le, qui sont pour beaucoup des réformes d'ajustement. Dans la plupart de nos pays, on avait des systèmes de retraite qui étaient trop coûteux. Dans la plupart de nos pays, on avait des marchés du travail qui étaient trop rigides. Dans certains pays, on avait encore des secteurs publics qui étaient surdéveloppés. Et donc, la conséquence, c'est en effet, ces réformes qui ont pu apparaître comme des purges, parfois, comme des réformes douloureuses. Il fallait les faire simplement pour faire en sorte que les structures économiques de nos États membres soient compétitives ou plus compétitives. Je ne dis pas d'ailleurs que ces réformes sont terminées. J'ajoute qu'il fallait aussi réduire les déficits qui étaient très élevés, qui étaient excessifs. Si on prend les fameux critères de Maastricht, vous savez, je laisse tomber les taux d'intérêt, je laisse tomber les prix, mais je vais en prendre simplement deux. le déficit et la dette, 3% de déficit, 60% de dette. Aujourd'hui, le déficit public est à 1,5% en moyenne dans la zone euro, mais en 2010, il était à 6%. Et la dette publique, du coup, accrue jusqu'à 90%. C'est la moyenne aujourd'hui. On atteint quand même des niveaux qui sont des niveaux assez alarmants, en tout cas, des niveaux qu'il faut vraiment résorber. tous ces efforts étant faits, ou devant continuer d'être faits, il faut, je pense, passer à ce que j'appellerais des réformes structurelles 2.0, de deuxième génération, celles qui permettent de mieux mobiliser le capital humain. Car, quel est le problème en Europe ? Et c'est là où je retrouve la croissance, je me promène un peu entre les deux. C'est que nous investissons trop peu. Or, quand on n'investit pas, on n'avance pas. On ne prépare pas l'avenir. Si nous voulons que l'Union européenne reste en première division économique, elle l'est. elle est une des principales puissances du monde avec les Etats-Unis. Mais elle perd du terrain. Il faut investir plus. Or, quand je constate les chiffres 2008-2017, je vois que nous investissons 15% de moins par an qu'avant 2008. On ne va pas tenir comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce qu'on appelle le plan Juncker, un plan d'investissement de 315 milliards d'euros qui porte ses fruits, plus de la moitié déjà mis en œuvre. C'est la raison pour laquelle je propose une capacité budgétaire pour la zone euro, pour investir plus. Et c'est la raison pour laquelle on doit avoir un budget plus dynamique et davantage tourné vers l'éducation, vers l'innovation, vers la recherche, avec des régimes de formation tout au long de la vie qui permettent à chacun d'avoir une chance. J'étais l'élu pendant 20 ans d'un territoire industriel où les gens se sentaient effectivement frappés de plein fouet par la mondialisation parce qu'ils avaient le sentiment que celles-ci leur faisaient perdre leur emploi. À l'usine PSA de Sochaux, en 1980, il y avait 45 000 salariés, 43 000. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Alors évidemment, il y a eu de la sous-traitance, donc si on compare à un périmètre constant, on est passé de 43 000 à à peu près 28 000. Mais il y a 15 000 personnes qui sont sur le carreau. Si on n'est pas capable de requalifier les gens, de leur offrir des perspectives et des perspectives à la fois mobiles mais aussi sur place, de réindustrialiser les territoires, on ne va nulle part. C'est ça, l'enrichissement du capital humain. La deuxième chose, c'est la redistribution. Je ne suis pas un fiscaliste acharné. Je suis commissaire à la fiscalité mais je ne suis pas pour écraser les gens d'impôt. Mais je pense que l'impôt est toujours un outil de redistribution et de justice sociale qu'il faut mobiliser de manière conséquente. Enfin, il y a un autre moyen de rassurer ceux qui ne se sentent pas dans la mondialisation. C'est tout ce que j'ai pu dire sur la sécurité. Mais pas seulement sur la sécurité au sens physique, aussi sur la sécurité au sens social et au sens économique. Il y a une dimension dont j'ai pu parler, je m'en aperçois maintenant, je m'en veux, dans mon propos, c'est la dimension sociale. Nous n'avons pas de compétences sociales énormes en Europe. Mais on doit aller vers un socle de droits sociaux de la Commission européenne. Demain, je vais rentrer à Bruxelles ce soir, va adopter un paquet social qui sera un socle de droits sociaux. C'est tout à fait majeur comme signal. Il y a des problèmes qu'on doit résoudre. Par exemple, nous avons des problèmes de travailleurs détachés, une directive sur les travailleurs détachés qui doit être modifiée pour aller vers le principe à travail égal, salaire égal, pour faire en sorte que les conditions sociales de ces travailleurs détachés soient les conditions du pays de destination, celui où ils vont travailler, et pas les conditions sociales du pays d'origine. Sinon, on arrive à des campagnes scandaleuses, mais néanmoins très efficaces, comme celle du référendum en France de 2005 contre les plombiers polonais. On ne trouve pas de plombiers polonais d'ailleurs en France. Mais je ne veux pas qu'on parle trop de ces sujets-là. Il faut les résoudre. Sur le chômage, oui, agir à la fois contre les causes et les conséquences. Et c'est tous les éléments que j'ai essayé d'évoquer jusqu'ici. D'abord, plus de croissance, plus d'investissement, des réformes des marchés du travail qui demeurent indispensables de la formation, de la formation initiale, de la formation à tous les âges, de la formation tout au long de la vie. C'est sans doute là la clé des choses. Enfin, dernière chose sur l'élection présidentielle. Au lendemain, les accords de Munich, Léon Blum, le dirigeant des partis socialistes, avaient évoqué la joie de ceux qui pensaient qu'ils avaient évité la guerre. Et il avait utilisé cette formule, celle du lâche, soulagement. Le soulagement est toujours un peu lâche. C'est ouf, on est quand même encore passé à côté. Tant mieux. Oui, mais on ne peut pas se contenter du soulagement. Alors, pas exactement pour la raison que vous avez dite, parce que, c'est peut-être un tropisme personnel, pardonnez-le, mais je ne mets pas dans le même sac Marine Le Pen. Vous voyez, l'absurde, c'est révélateur parce que c'est quand même une affaire de famille, ce truc-là. Je ne mets pas dans le même sac Marine Le Pen, avec Jean-Marie Le Pen un peu quand même, parce que ce sont les mêmes thèses, même si elles sont un peu relookées. c'est le même substrat. Mais je ne mets pas dans le même sac Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Non pas parce que j'ai été membre du gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon, mais simplement parce qu'ils n'ajoutent pas à des thèses qui sont assurément eurosceptiques, d'une part, le systématisme, puisque Marine Le Pen veut sortir de l'euro, pas Jean-Luc Mélenchon, veut sortir de l'Europe, pas Jean-Luc Mélenchon, il n'y ajoute pas la dimension xénophobe et d'extrême droite. Enfin, vous avez raison, il y a 40% et ajoutez même Nicolas Dupont-Aignan 45-46% d'électeurs et ajoutez même ce type-là qui s'appelle Asselineau, il y a 46,5 qui ne sont pas des europhiles BA. Mais quand je regarde l'électorat, c'est un peu différent parce que je pense qu'autant les déterminations de l'électorat de Marine Le Pen sont très claires, autant celles de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon c'est plus compliqué. Je suis un socialiste, le candidat de mon parti n'a pas fait un score terrible aux élections dimanche dernier. Mais j'ai beaucoup d'amis socialistes du coup et j'en connais qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils se sont mis à dire voilà c'est comme ça dans une campagne, il y a un vote utile, lui il peut gagner, enfin bref. et notre candidat peut pas, ils n'étaient pas spécialement eurosceptiques. La vraie jauge elle sera le 7 mai parce que là pour le coup vous avez un choc frontal entre un candidat très pro-européen et un candidat très anti-européen. Ils vont avoir un débat, ce sera la première fois avec un Le Pen. Jacques Chirac n'avait pas débattu contre Jean-Marie Le Pen. Il y aura un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'Europe sera en plein cœur. Alors oui, on va constater à la fin qu'il y a quand même une part d'eurosceptique qui monte, qu'il y a un populisme qui monte. Il est vraisemblable que Marine Le Pen fasse deux fois plus de voix, peut-être trois fois plus de voix, mais deux fois plus en pourcentage que son père il y a 15 ans. C'est dire qu'il y a une montée constante quand même des idées eurosceptiques, de la xénophobie, du populisme en France. Voilà pourquoi on peut être soulagé et on l'a été à Bruxelles, c'est vrai. Pas moi, parce que moi j'ai toujours pensé que Marine Le Pen ne serait pas la prochaine présidente de la France. Je n'ai jamais pensé non plus qu'il y aura un deuxième tour. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, les Français sont quand même des gens raisonnables, quoi qu'on pense. Ils ne sont pas prêts à faire n'importe quoi deux fois. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que cette montée constante du populisme et de l'extrême droite n'est pas rassurante. Il ne faudra pas s'arrêter là. Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit le prochain président de la République. La Commission européenne est sortie de sa neutralité parce qu'il s'agissait de l'Europe. Et donc là, vraiment, quand vous avez une candidate qui est contre l'Europe et qui est pour la sortie de l'Europe, vous dites quand même que vous préférez l'autre. Moi, je n'avais pas cette obligation de neutralité parce que je suis français et donc je me suis exprimé. Donc je souhaite vraiment qu'il soit président de la République. Je pense qu'aucune voix doit lui manquer. Je pense que cette campagne doit être menée jusqu'au bout parce que tant que le deuxième tour n'est pas terminé, il ne faut pas triompher. Et une fois qu'on a dit ça, il sera président de la République. Je vous en suis sûr. J'espère qu'il sera très bien élu, qu'il aura une très large victoire. après, c'est là où, comme disait l'autre, enfin les ennuis commencent. Et il faudra s'attaquer de manière profonde pour le coup aux racines du mal européen, aux racines du mal français en Europe. Il faudra refaire des Européens et c'est la raison pour laquelle je mets sur la table ces propositions en espérant qu'elles trouveront un écho non seulement en France mais aussi en Europe parce qu'on ne fait l'Europe qu'avec tous. On ne l'a fait que tous ensemble. Je suis toujours optimiste parce que je pense que les Européens restent en leur très grande majorité attachés à leur union mais je ne suis pas non plus B.A. Je vois les problèmes, je ne les nie pas, je connais les difficultés. Je pense qu'il faut les affronter, les surmonter et offrir des solutions. C'est la tâche qui attend ma génération et plus encore. C'est pour ça que j'accepte toujours volontiers de venir dans une université les générations qui la suivent. Je crois qu'il faut que je file. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Applaudissements